Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postons, on va reparler de la rumeur d'hier soir de l'équipe en voyant Kylian Mbappé au FC Barcelone. Beaucoup d'entre vous n'y ont pas vraiment cru, peut-être que injustement vous n'avez pas voulu l'entendre. Parce que c'est vrai que pour tous les fans du Real Madrid, ils le voient déjà dans leur équipe. Et pour nous, tous supporters parisiens, on espère qu'il prolongera. Mais c'est vrai que du côté des supporters barcelonais ou des mecs qui suivent un petit peu le football, ils ne croient pas en cette information. Comme l'année dernière, ils ne croyaient pas à la formation Messi au Paris Saint-Germain. Ils pourraient peut-être tomber de haut. Parce qu'apparemment, Kylian Mbappé aurait refusé déjà des grosses offres d'autres clubs comme Manchester City et Liverpool. Mais le Barça et le Real Madrid sont vraiment des pistes qu'il étudie et qu'il réfléchit à rejoindre. Donc on va faire un petit point là-dessus en fin de vidéo avec de nouvelles informations croustillantes sur le sujet. Mais on va commencer par la ligne d'attaque du Paris Saint-Germain. Donc le club de la capitale cherche à renforcer les côtés de son attaque et aussi en tant que numéro 9. Di Maria pourrait partir. Mauro Icardi pourrait partir. Julian Draxler pourrait partir. Sarabia, normalement, ne sera pas retenu quand il reviendra. Neymar et Messi ne sont pas au top. Si c'est vous dire qu'il faut tout remplacer, on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça. Donc on espère que Paris cherchera aussi de bons tuyaux au lieu d'acheter des stars comme d'habitude. Mais bon, malheureusement, on n'est pas les patrons du club. Donc le club de la capitale cherche à renforcer les côtés de son attaque. Et si des noms tels que Ousmane Dembélé, Anthony de l'Ajax ou Richard Lisson ont été cités du côté d'Everton, les rouges et bleus seraient sur les traces d'un des portugais de Wolverhampton. En attendant de savoir s'il devra ou non recruter un buteur en cas de départ aussi de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain compte de toute façon renforcer son secteur offensif cet été. Et surtout les côtés de son attaque, Neymar n'est plus vraiment percutant, idem pour Julian Draxler. Lionel Messi ne peut plus jouer sur un côté et Ancel Di Maria ne devrait pas être prolongé. En plus de ça, Icardi pourrait être vendu dans un marché d'été qui sera animé par la présence de plusieurs stars libres de tout contrat. Donc Paris a rapidement compris et a rapidement ciblé le profil d'Ousmane Dembélé. Le français du Barça entretient le suspense au sujet de son futur et son retour en forme, en fait la piste favorite du Paris Saint-Germain mais il n'est pas le seul. D'autres noms prometteurs ou plus ronflants ont également été cités du côté du Paris Saint-Germain. Anthony de l'Ajax, Momo Salah de Liverpool, Rafinha de Litt qui lui serait plutôt pour aller à Barcelone mais bon ça c'est ce qu'il veut lui, ça ne veut pas dire qu'il ira là-bas. Marcus Rashford de Manchester United ou encore Richarlison d'Everton sont quelques exemples précis. Ce vendredi, le Daily Mail nous apprend toutefois qu'il existe une nouvelle piste, celle menant à l'international portugais Pedro Neto. Trois sélections et un but avec la sélection portugaise. Joueur de Wolverhampton depuis 2019, l'ancien joueur de la Lazio a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec les Wolves. Recruté en échange de 18 millions d'euros, le Portugais, 5 matchs de première ligue cette saison, vient à peine de retrouver la compétition après une terrible blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains entre le 9 avril 2021 et le 20 février 2022. Pas de quoi refroidir le Paris Saint-Germain qui selon le tabloïd est persuadé du potentiel du joueur et suit avec grande attention ses prestations d'ici la fin de saison. Donc affaire à suivre. Honnêtement, bon, je ne vais pas vous mentir, ce genre de joueur-là enchaîne les blessures, enchaîne aussi les régularités et je ne pense pas que le PSG a besoin de ça. Après, il faut voir. Là maintenant, il reste 2-3 mois de compétition. On va voir ce qu'il donnera. Pourquoi pas ? C'est un joueur qui réellement a tout à prouver. C'est un joueur jeune, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas ? Mais je pense qu'il y a mieux à faire. Honnêtement, il y a mieux à faire. Il ne faut surtout pas se précipiter sur ce contexte-là parce que des Di Maria, des Icardi, des Mbappé, des Draxler, ça a été quand même des noms. Il faut que tu les remplaces par des joueurs vraiment qui en volent sur le terrain, qui mouillent le maillot et qui ont envie de prendre du plaisir à jouer et ne pas que penser aux paillettes. C'est vrai que la ville de Paris est dangereuse. Ses boîtes de nuit, sa vie mondaine sont très compliquées à gérer. Demandez à tous les joueurs qui sont passés. Donc voilà un petit peu pour les pistes. C'est vrai que moi, Anthony, je serais vraiment emballé. Richard Lisson, ça ne me fait pas rêver. Rashford, pourquoi pas ? Mais après, le problème, c'est que ça va coûter une blinde. Si c'est pour qu'il se blesse tous les deux mois, ça aussi, c'est compliqué. Bon, on sait que Paris Saint-Germain a une ligne directrice. Voilà, ce ne serait pas surprenant que Rudiger arrive en défense centrale, que Pogba arrive au milieu de terrain, que des joueurs libres en attaque arrivent aussi comme Dembele. C'est ça un petit peu la manière de faire du PSG et ça le sera jusqu'à au moins l'été 2023, jusqu'à cette Coupe du Monde 2022. Tant qu'elle ne finira pas cette Coupe du Monde 2022, je pense qu'il n'y aura pas de changement significatif jusqu'à l'été 2023. C'est ça qui m'inquiète le plus. Mais bon, ce mercato d'été risque vraiment d'être intéressant, les postos. Alors, on va reparler de la rumeur de Kylian Mbappé au FC Barcelone, alors qu'on parle plus d'un départ au Real Madrid depuis plusieurs mois. On a vu l'ancien coach du Paris Saint-Germain, Unai Emery, qui attend, lui, Mbappé en Espagne. Alors, nous sommes passés par un moment compliqué en Liga, mais nous allons mieux. Le Barça retrouve son niveau de jeu et de revenu et le Real Madrid est en train de terminer son stade, qui peut être le meilleur du monde et va retrouver sa force sur le marché pour frapper de grands coups, comme Mbappé. Et ça ne peut être que bon pour le football espagnol, que nous ayons la capacité de gérer des revenus à partager, parce que certains sont capables de ramener les meilleurs joueurs. C'est grand pour la Liga. Mbappé a lancé Unai Emery, qui attend son ancien joueur dans le championnat espagnol. Donc, si on écoute un petit peu tout ça, Mbappé sera dans le championnat espagnol la saison prochaine. À moins réellement d'un miracle pour une prolongation de contrat, Mbappé sera un joueur de Madrid ou du Barça. Le Real Madrid, à l'heure actuelle, on ne va pas se mentir, est grandissime favori. Voilà, depuis très longtemps, il est grandissime favori. Mais est-ce que favori veut dire gagner ? J'ai l'impression que non. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que Mbappé, la décision, il peut la prendre. Et je pense qu'il ne l'a pas prise, parce que là, on est éliminé depuis plus de deux semaines maintenant. On n'a presque plus rien à jouer, à moins qu'ils pètent les plombs en Ligue 1. Ça, c'est possible. Mais comme les autres ne suivent pas, Paris peut perdre même six matchs et on restera toujours à 12 points d'avance. Mais attention quand même à la fin de saison. Quand tu as Marquinhos, ton capitaine soldat, qui te dit qu'il faut faire attention, vu comment on joue, on peut se faire revenir en Ligue 1. Voilà, c'est pas très séduisant. Alors, en ce qui concerne un petit peu l'information de l'équipe hier de José Barroso, comme quoi le FC Barcelone est très intéressé par Kylian Mbappé et que Mbappé lui aussi serait très intéressé à l'idée de rejoindre le Camp Nou et la Catalogne. Alors, on va faire un petit point là-dessus. D'ailleurs, le PSG a été prévenu que le Barça ait contacté l'entourage de Mbappé et qu'ils sont intéressés. Alors, résumé un petit peu de l'histoire Mbappé-Barça. Le Barça est prêt à tenter le coup, selon l'équipe. Tendance confirmée par Foot Mercato. Mais bizarrement, en Espagne, on dément l'information par plusieurs médias espagnols. Alors, le PSG, lui, tente toujours de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. En parallèle, le joueur de 23 ans a refusé plusieurs offres de grands clubs européens. Le Real est toujours là et grandissime favori. Et le Barça va tenter le coup. Alors, malgré les démentis en Espagne, Foot Mercato et l'équipe confirment qu'il y a des contacts entre le FC Barcelone et Kylian Mbappé. Le Real est confiant et a beaucoup d'avance. Mais le Barça veut jouer le coup à fond et le tout pour le tout. Le joueur du Paris Saint-Germain, à l'heure où on parle, vendredi 25 mars, n'a rien décidé. Donc, ça va être vraiment un feuilleton quand même assez incroyable à suivre. Parce que si Mbappé finit au FC Barcelone après tout ce qui s'est passé pour le Barça, je pense que Paris va l'avoir en travers de la gorge. Parce qu'entre le Barça et le PSG, ce n'est pas l'amour fou. Et surtout, si le Barça arrive à avoir Kylian Mbappé, je pense que Pérez, il saute du toit du Bernabeu et là, il ne s'en remettra pas. Honnêtement, je vous le dis. Et je vous ai dit hier, je ne vais pas me répéter, mais la philosophie de jeu de Xavi peut vraiment plus correspondre à Mbappé que celle de Carlo Ancelotti, dont on a vu que les parents ne sont pas un grand fan. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Par contre, on n'a pas d'info sur le salaire proposé du Barça au Real Madrid, mais le salaire d'Embélé pourrait vraiment dégager de la masse financière, en plus du contrat avec CVC, en plus des droits TV qui vont remonter, et en plus de tous les partenariats, tout ça. On parle aussi d'un partenariat entre le Barça et Spotify qui pourrait apporter encore quelques millions. Donc le Barça, maintenant, a un très gros président, contrairement à avant, un bon coach. Donc, beaucoup de choses peuvent changer. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada